Salut à tous, c'est Excel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Keshua Phone de Decathlon Oxylan, produit par Arcos. C'est un appareil qui a été présenté en fin d'année dernière, qui tourne sur Android, qui est un écran 5 pouces, qui est plutôt un grand appareil résistant. Donc ça, c'est important, puisque vous allez le voir, le rapport taille de l'écran, design, fait qu'au final, on a un grand design par rapport à la taille de l'écran, dû au côté résistant. Donc voilà, c'est quand même un appareil très, très, très particulier, que je vais vous présenter et surtout tester aujourd'hui. Vous avez une boîte énorme, donc voilà, j'ai ouvert ça au préalable pour vous. Rapidement, dans la boîte, vous avez, j'allais dire, du contenu classique et pas forcément. En fait, vous avez des écouteurs ici, là, de vraiment la basique, basique. Ça, c'est pas très intéressant. Une notice, et ce que j'aime bien, c'est, en plus du câble USB, micro USB qui est juste ici, vous avez également un bloc secteur, voilà, comme ça, et trois adaptateurs. Donc un pour la France, un pour les États-Unis et un pour l'Angleterre. Et normalement, avec ces trois adaptateurs, vous allez pouvoir couvrir une bonne partie, quand même, de vos déplacements à l'étranger, a priori. Enfin, ça dépend où vous allez, bien sûr, mais certains adaptateurs, en fait, sont compatibles dans d'autres pays que l'Angleterre, les États-Unis, même pour la France, de mémoire, je peux pas vous lister les pays comme ça, mais il y a pas mal de pays qui utilisent les mêmes prises que ces trois pays-là. Donc ça permet d'aller dans pas mal d'endroits, et c'est plutôt une bonne idée. C'est la première fois que je vois ça, un kit de, on va dire, un kit de voyage, entre guillemets, avec un smartphone, donc c'est plutôt cool. Bon, on va passer rapidement sur les specs. Le Keshwafone, c'est un appareil qui coûte 229, 230 euros, uniquement chez Decathlon, donc dans les magasins Decathlon, et également sur Internet, sur son site web. C'est un appareil 5 pouces, avec un écran 5 pouces, 840 par 480, ça lui fait du 193 ppi. Il est 3G+, pas 4G, 1Go de RAM, 4Go de mémoire interne, donc ça vous fait un tout petit peu moins pour vous, mais vous pouvez mettre une micro SD jusqu'à 32Go, donc voilà. C'est pas si mal, mais c'est vrai que de base, c'est quand même peu, les 4Go proposés, on aurait préféré un 8 par exemple. On a un appareil photo 5 mégapixels à l'arrière, avec flash LED, caméra frontale 2 mégapixels. Au niveau de l'arrière, on peut filmer en 720p max. Il a un processeur de chez Snapdragon, de chez Qualcomm, pardon, c'est un Snapdragon S4, quad-core 1,2, donc sur le papier, on a quelque chose d'assez costaud. Une batterie, une grosse batterie de 3500 mAh. En plus de ça, le design est certifié IP54, donc éclaboussure, poussière, il n'est pas waterproof si vous le mettez dans une piscine, il sera probablement plus résistant. Vous ne pourrez pas le laisser une heure dedans, mais vous pourrez le faire tomber, le sortir rapidement et croiser les doigts très fort. Et a priori, il devrait mieux s'en sortir que n'importe quel autre smartphone qui n'est pas certifié. Mais ça ne veut pas dire que vous pourrez aller vous baigner avec. Loin de là, c'est éclaboussure, la pluie, ce genre de choses, ça marchera, mais pas plus. Comme vous le voyez sûrement au niveau du design, c'est un appareil qui est résistant aussi au choc. Et ça, c'est plus intéressant parce que c'est plus unique. Donc, chute d'un mètre sur le papier, donc c'est un petit peu plus dans les faits, bien sûr. Mais le but, ce n'est pas de s'amuser à le jeter dans tous les sens, parce que ça reste un grand smartphone. Même s'il a d'ailleurs une construction interne rigidifiée, il ne s'agit pas de s'amuser à le faire tomber. C'est juste que si par mégarde vous le faites tomber, il a beaucoup plus de chances de fonctionner nickel après que n'importe quel autre terminal mobile aujourd'hui sur le marché. Au niveau des capteurs, on a un accéléromètre, un GPS, une boussole qui est liée à tout ça. On a également un baromètre qui fait altibaromètre. Et je vais revenir là-dessus parce que c'est vachement mis en avant par Decathlon. Le côté, ils appellent ça d'ailleurs le kechoophone, ils l'appellent Mountain Proof, donc prêt pour la montagne. Proof, c'est résistant, mais résistant à la montagne, si vous voulez. Mais en gros, il est prêt pour aller à la montagne, il est prêt pour subir ce qui se passe à la montagne, dans la nature, ce genre de trucs. Et en plus de ça, vous allez pouvoir normalement mieux vous orienter. Il y a juste un truc à savoir, c'est que pour l'histoire du baromètre, par exemple, j'ai un peu étudié le sujet, mais un Nexus 5, il est également équipé d'un baromètre. En fait, tous les smartphones ne sont pas équipés d'un baromètre, mais si c'est le cas, ça ne changera pas grand-chose par rapport à celui-là. Mais bon, là, vous l'avez. Ok. Côté design, on a quelque chose de vraiment massif. Honnêtement, j'avais mon Nexus 5, je vais le ressortir du coup, mais là, voilà. Vous voyez la différence de taille pour un écran de diagonale similaire. Ça donne ça. En haut, ici, on a quelques capteurs. On a la caméra frontale, la sortie audio. C'est plutôt esthétique, car le côté rouge, moi, j'aime bien. Là, on a les touches sensibles en dessous. Donc, ça donne ça, si j'arrive à les allumer, voilà. Menu, retour, et là, c'est accueil. Alors, la touche accueil, quand vous restez appuyé dessus, normalement, ça lance Google Now, mais elle fonctionne en fait. Bon, là, je vais vous parler de ce truc-là, mais il y a un autre truc aussi. C'est double tap, ça permet de lancer le multitâche, si j'arrive. Voilà. Et là, j'espérais en fait que ça n'arrive pas pendant le test. Voilà, je l'ai là. Mais je préfère le mentionner maintenant. Les touches sensibles, elles ont un problème qui est assez gênant. Toutes, mais surtout la touche accueil, celle que vous allez utiliser le plus souvent. C'est-à-dire qu'en fait, la zone sensible de cette touche, elle est très portée sur la droite, mais pas toujours. Et ça, c'est pour ça que je ne comprends pas. Donc là, par exemple, j'appuie ici, je sens les vibrations. Vous ne les sentez pas, vous ne les entendez pas, mais par exemple, si j'appuie sur le menu et que j'appuie là, voilà, ça va revenir en arrière. Là, si j'appuie plus sur la gauche de la touche, je me déplace vers le centre. Et toute la partie gauche de la touche, elle n'est pas sensible du tout. Mais sauf que, parfois, je vais déverrouiller l'appareil, je vais le reboot ou je ne sais trop quoi. Et la touche va fonctionner nickel. Et c'est ça que je ne comprends pas. C'est que c'est un bug qui n'est pas constant. Donc, je ne peux pas l'expliquer. Et je ne peux pas vous dire que vous l'aurez ou vous ne l'aurez pas. C'est juste que quand ce bug est en marche, c'est extrêmement gênant. Parce que le double tap, c'est double appui là-dessus. Vous voyez, là, je peux me battre pour avoir le double tap. Parce que le truc, c'est que double tap, ça nécessite quand même deux appuis consécutifs. Si la touche sensible fonctionne un peu mal, vous n'allez jamais quasiment avoir deux appuis consécutifs. Il va en capter un sur deux, ce genre de truc. Et du coup, ça ne va pas fonctionner. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Donc, j'espère vraiment que Decathlon est au courant de ses problèmes sur les touches sensibles. Peut-être que c'est mon appareil qui déconne, mais je ne peux pas vous le garantir. Donc, ça, c'est un peu compliqué pour moi. Et ce n'est pas un prototype que j'ai. Donc, voilà. Ça, c'était pour la petite partie dommage sur les touches sensibles. Heureusement, il y a des touches, bien sûr, qui sont de bonne qualité, bien réalisées. Donc, c'est le cas par ici de ces touches-là. Donc, là, sur le dessus, en fait, on a un cache qui est assez balèze et assez, d'ailleurs, moi, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué de l'ouvrir. Mais bon, c'est possible, bien entendu. Mais il est très épais et ça permet de garantir une certaine impermabilité, étanchéité, mais sans être waterproof, je le rappelle. Là, on a le jack, le micro USB. Et là, on a la touche on, off, verrouiller, déverrouiller. Alors, sur un appareil de cette taille-là, j'aurais peut-être préféré qu'elle se trouve sur la droite, à la place peut-être de ces slots-là qui auraient été positionnés ailleurs. Bon, après, ce n'est pas extrêmement gênant parce que le bouton, il est tellement bien fait. C'est vraiment dans le style appareil durci, appareil résistant. Là, vous voyez, il y a ce bouton qui ressort beaucoup. Ça ne se voit peut-être pas bien, mais la touche, elle accroche. Elle ressort beaucoup. Pareil pour le bouton de volume ici. Donc, ça, c'est vraiment top. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces touches-là. Elles sont très, très agréables à utiliser. Et c'est ce que, moi, je limite, j'attends sur tous les smartphones. Là, elles font un peu vraiment industrielles, robustes. Ce n'est pas forcément ce qu'on attend sur tous les appareils. En termes d'esthétisme, mes côtés ergonomie, c'est vraiment excellent. Donc là, le volume, rien ici. Et là, on a les slots pour la SIM qui est ici. Et ça, c'est pour la micro SD. Les tranches, comme vous pouvez le voir sûrement là. Alors, la coque arrière n'est pas amovible. Vous ne pouvez pas enlever la batterie. Donc, les tranches ici, c'est en sorte de gomme caoutchouc. Et c'est ça aussi qui fait que ça amortit les chocs. Donc, c'est balèze. Mais quand vous le prenez en main, étrangement, malgré le fait qu'il soit très large, ça reste agréable parce qu'il y a cette matière, le côté résistant. Vous savez que vous pouvez appuyer fort avec la main dessus et ça ne va pas craquer. C'est quand même bien construit, finalement. Donc, c'est assez agréable. Mais oui, c'est un appareil que vous avez vu dans mes mains. C'est un appareil qui est massif. Donc, si vous avez des petites mains ou, je ne sais pas, vous cherchez un appareil que vous pourrez très, très bien agripper et utiliser une main tout le temps. Ce ne sera peut-être pas le bon. Moyenant quoi, vous voyez là, une main, je peux quand même couvrir une bonne partie de la zone. Pas toutes, mais quand même une bonne partie. Et à l'arrière, on a l'appareil photo, son flash LED. Alors là, il y a une zone comme ça. Je crois que c'est purement esthétique, mais ça doit être aussi pour faire passer peut-être certaines ondes, j'ai envie de dire. Mais c'est creux. Ça ne fait pas le même bruit. Et là, j'admets, je ne sais pas si elle a une propriété particulière, mais en tout cas, esthétiquement, c'est vraiment réussi. Et là, le haut-parleur. Là, on a la mention, et c'est là où je ne sais pas exactement si ça a un intérêt aussi d'avoir ça. Mais il y a écrit Altibarro, et on a une sorte de petite zone qui donne l'impression que ça aide à faire sortir des zones, à mieux faire circuler quelque chose. Donc là-dessus, j'admets, je ne suis pas sûr, mais je me suis documenté. J'ai discuté un peu avec Décathlon à ce propos. Mais là, je vais en parler maintenant comme ça s'est réglé. Mais en gros, vraiment, en fait, Altibarro, d'après ce que j'ai vu, c'est un baromètre qu'on calibre en lui disant « actuellement, je suis à telle hauteur ». Et du coup, avec les changements de pression atmosphérique, ça va vous dire « ok, tu viens de monter d'un mètre », ce genre de truc. Et c'est associé à tout ce qui est GPS. Donc si par exemple, vous êtes en montagne, vous lancez le GPS, et si vous avez une application Altibarro à côté, vous pourrez très bien avoir plus d'informations sur votre hauteur, sur votre altitude, ce genre de choses. Maintenant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus que ça. C'est bien, je ne dis pas, mais ce que j'ai fait, j'ai fait un test avec mon Nexus 5, avec une application Altibarro, et les résultats étaient exactement les mêmes. Donc voilà, ils le mettent beaucoup en avant, mais d'après moi, ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est quelque chose qu'on peut trouver aussi sur d'autres smartphones. Voilà. Ok. Bon, alors dans l'interface, honnêtement, ça va aller assez vite comme test, parce que c'est un appareil sous Android. Android, là, je crois que c'était, j'ai plus, je me suis dit 4.0, non, 4.1.2, pardon, de quasiment de base, et quand je dis quasiment, c'est vraiment pour chipoter. Vous avez quelques tout petits ajouts, mais qui sont liés à, ce n'est pas lié à de l'interface pure et dure, c'est lié par exemple au fait que quand vous démarrez le terminal pour la première fois, vous aurez une proposition d'installer des applications. Donc ça, c'est typiquement ce type de pop-up qu'ils vous demandent. C'est ce genre de customisation que vous avez, donc en gros, vous n'avez pas grand-chose. Il y a un petit truc dans l'appareil photo qui est, vous avez un tout petit peu plus de fonctionnalité que normalement, mais c'est vraiment du Android de base-base, du Android quasiment brut, enfin même brut, il faut le dire. Il n'y a pas de surcouche. Le petit truc à savoir, c'est que Decathlon travaille actuellement sur une suite d'applications Decathlon. Il y en a déjà une, mais c'est une application Decathlon qui permet d'acheter sur le site de Decathlon. Donc ça, ce n'est pas forcément très intéressant. Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Il y a une application, je crois, randonnée, mais qui est spécialisée pour l'île de la Réunion. Donc voilà, ça ne va pas loin du tout. Du coup, ce qu'ils font, c'est en attendant de pouvoir vous proposer ces applications-là qui viennent d'eux, ils vous préinstallent une trentaine d'applications que vous pouvez jeter, que vous pouvez désinstaller. C'est juste qu'il y en a 30 à désinstaller, c'est un peu pénible. Qui sont sur la carte micro SD. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous le démarrez, il va vous proposer de les installer. Vous pouvez dire oui ou non. Si vous n'en voulez pas, vous pouvez dire non. Et vous pourrez y accéder un peu après, normalement, vu qu'elles sont sur la SD. Le seul truc pour moi, c'est que moi, j'ai fait un reset de l'appareil en 10 ans, en spécifiant formater la micro SD. Et du coup, ça a dégagé toutes les applications et je ne pouvais pas les installer. Mais en gros, là, je les ai sous les yeux, j'ai une liste sous les yeux. Vous avez une dizaine d'applications liées à des stations de ski, les Trois-Vallées, Chamonix et toutes les applications officielles. Vous avez également des applications météo. Vous avez des applications qui permettent de reconnaître ces mini-encyclopédies liées à de la nature. Donc, par exemple, sur les fleurs, sur les différentes plantes. Il y en a pas mal qui sont en version démo. Et vous avez aussi des applications liées à Decathlon, où trouver un endroit pour se loger, ce genre de truc. Vous en avez pas mal. Vous en avez vraiment beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Surtout, vous n'êtes même pas obligé de les installer quand vous démarrez la première fois à l'appareil. Donc, c'est le seul truc quasiment que vous avez en plus. Mais c'est juste une suite d'applications qui est installée et qui n'est même pas proposée par Decathlon puisque ce n'est pas Decathlon qui développe les applications. C'est juste une sélection. Bon, cela étant dit, qu'est-ce qu'on a pour le reste ? On peut changer le fond d'écran. On peut accéder au tiroir des notifications avec ça. Les paramètres ici. Le multitâche que je vous ai montré tout à l'heure. On a également le menu principal qui se présente comme ça. Application, widget, lien vers le Play Store. Donc, là-dessus, c'est vraiment très classique. Ce widget-là d'agenda, il a l'air légèrement personnalisé. Je ne sais pas. Il y a ce petit truc-là comme ça. Mais je crois vraiment que c'est tout. Le reste, c'est du Android de base. Ok, on va du coup pouvoir passer directement à ces fonctionnalités-là. Vous tapez un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent. Le journal des appels est ici. Excusez-moi. Là, vous avez les contacts liés à tout ce qui est téléphonie. Et ici, vous avez les contacts global, global sur l'appareil. Là-dessus, il n'y a vraiment rien de particulier à dire. Là, tout ce qui est MMS, SMS, présenté classiquement encore une fois. Je ne vais pas le répéter 20 000 fois, le mot classique. Mais c'est Android brut. Je pense que vous commencez à connaître. Avec la saisie texte de base d'Android également, ça marche bien. Il y a un truc que j'ai remarqué. C'est comme l'écran est quand même grand. Et l'appareil se tient bien en main. Parce qu'il a beau être large, comme je vous le disais, il est quand même d'une taille qui reste raisonnable. J'ai trouvé que la saisie texte était vraiment agréable. Après, ça va dépendre de l'outil que vous utilisez. Là, j'ai le clavier de base d'Android. Mais vous pouvez installer SwiftKey ou autre. Et honnêtement, c'est pas mal. Il s'agribe bien. Et je trouve qu'en mode portrait, ça marche bien. Après, vous avez le paysage également. Qui est quand même beaucoup plus large. Mais là, au niveau des pouces, ça passe. Mais si vous avez des plus petites mains, vous aurez peut-être du mal à taper en paysage. Mais sinon, au niveau saisie texte, je trouve que c'est pas l'outil qui est important. Là, c'est l'outil de base. Ce qui est important, c'est l'ergonomie quand vous prenez l'appareil. Et c'est pas désagréable. Donc ça, c'est plutôt bien. On va pouvoir passer au menu principal. Je vais pas vous montrer, du coup, toutes les applications préinstallées. Tout simplement, parce que je les ai pas. Mais au-delà de ça, c'est aussi que c'est pas des applications extrêmement passionnantes. et qui, d'après moi, sont extérieures à l'expérience proposée par Decathlon. C'est pas des applications proposées par Decathlon. Donc, on va pas s'attarder dessus. Si, bien sûr, si je l'avais testé dans 6 mois et qu'ils avaient proposé déjà quelques applications en plus, j'aurais montré ça, mais c'est pas le cas. Ok. Donc, agenda. Très classique. Avant de passer à ça, je vais peut-être vous parler de l'écran. Comme d'habitude, j'ai tendance à un peu oublier ça. C'est un écran qui est... Je pense qu'en montagne, ça devrait être pas mal. Parce qu'en fait, il y a plusieurs trucs. Clairement, la densité de pixels n'est pas très élevée. 193, ppi, c'est peu. Donc, si vous êtes un peu habitué à avoir des écrans un peu plus fins, vous le remarquerez. Mais c'est pas extrêmement gênant. Moi, ça m'a pas vraiment dérangé. Alors, tu es habitué à avoir mon Nexus 5 sous les yeux, qui a quand même une densité de pixels plus élevée. Les noirs sont pas très très noirs. Enfin, pas très très noirs. Ils sont noirs, mais quand même, ça tire vachement vers le gris. On a des angles de vue qui sont pas excellents. Là, ça se voit pas forcément. Mais effectivement, ça change quand même les couleurs. Et ça change beaucoup la luminosité. Mais il y a un truc, en parlant de luminosité, qui est assez intéressant. C'est que Decathlon met en avant le fait que l'appareil est capable de monter assez haut en luminosité. Donc là, je suis en ajusté automatiquement la luminosité. Parce que je trouve ça plus agréable. Mais ça, c'est la luminosité de base. Enfin, de base. Max proposé par Decathlon sur le Keshwafone. Ça se voit peut-être pas tellement, là, comme ça. Mais c'est élevé. C'est vraiment élevé. Ils disent que c'est du 350 nits. Enfin, on l'appelle plus nits, maintenant. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est 350 nits. Sur le papier, c'est pas énorme. Mais je sais pas comment ils s'en sortent. Mais ils boostent vachement la dalle. Et au final, c'est très lumineux. Mais c'est lumineux avec un manque cruel de contraste. Et là, ça se verra pas trop. Et je vais changer ça. Mais quand la luminosité est au max, c'est presque gênant pour les yeux. Parce que tous les textes qui sont noirs deviennent gris. Etc. Par contre, peut-être qu'effectivement, en extérieur... Enfin, j'ai testé un peu en extérieur. Oui, la luminosité, ça aide. En montagne, j'ai pas essayé. Et le seul problème, c'est que le manque de contraste, j'ai peur que ça joue aussi sur la lisibilité, la capacité à lire du texte, par exemple. Mais normalement, vous devriez pouvoir voir l'écran, ce qui est déjà pas mal. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que j'ai remarqué sur cet écran que la... Alors, comment on va appeler ça ? J'ai l'impression que le taux de rafraîchissement est pas très très élevé. Notamment dans les listes. Vous le voyez un peu, là. Quand je défile comme ça, vous voyez, il y a... C'est pas extrêmement réactif visuellement. Au doigt, bon, ça va à peu près. Mais c'est visuellement. Et vous voyez, on a vraiment l'impression que les pixels traînent en arrière. Et ça, c'est à cause du taux de rafraîchissement de l'écran qui, je le connais pas, il est pas indiqué. Mais qui a pas l'air très élevé. En tout cas, qui est moins élevé que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais... Voilà, pour un appareil qui est prêt pour la montagne, etc. C'est pas censé vous déranger. Mais au quotidien, moi, je trouve que c'est pas extrêmement... Ça rend pas l'expérience visuelle, l'expérience pour regarder l'écran, très confortable. Passons à l'appareil photo. Qui a une interface classique, mais avec quelques tout petits changements. Donc en gros, vous avez le zoom ici. Vous pouvez activer la caméra frontale. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est pas une bête de course en termes de rapidité. Là, par exemple, le switch pour aller vers la caméra frontale, ça a pris quelques secondes. C'est un peu dommage l'accès au mode de scène ici. Non, la mention, pardon, du mode de scène ici. Les modes de scène, en fait, ça va être ici. Voilà. Donc là, vous avez le flash. Balance des blancs, exposition, mode de scène automatique nuit. Et là, vous avez trois séries de petits points. Et en fait, bon, c'est pas très bien implémenté, mais les premiers, ça, c'est ce qu'on connaît classiquement. 5 mégapixels, JPEG, machin, machin. Après, ça, je sais pas, ça table, léane, qualité. Je sais pas ce que ça veut dire. À mon avis, c'est des petits bugs au niveau des textes. Mise au point, manuelle, automatique, ce genre de choses. Et là, vous avez également saturation, contraste, netteté. Tous ces trucs-là, ça, c'est des petites nouveautés qu'ils ont rajoutées. Normalement, ces fonctionnalités, elles sont pas comme ça proposées. On peut changer les ISO, ISO auto. Et j'ai pas testé. Ouais. On peut jouer là-dessus un petit peu. Voilà. Je vais mettre sur automatique tout ça. Là, vous avez le switch pour le mode panoramique en haut ou la vidéo. Alors, avec vidéo, il filme en 720p. Vous pouvez descendre jusqu'à super bas. Normalement, il propose pas autant. Mais là, si vous avez envie de filmer en 176 par 144, c'est possible. Donc ça, c'est assez amusant. Balance des blancs, intervalle de temps, etc. Alors, côté qualité, ah non, il y a juste un dernier truc. C'est que je trouve que l'interface est vraiment pas assez réactive. Je vais prendre une photo de rien du tout. On s'en fout. Voilà. Je vais le refaire juste de face. Donc, c'est lent. C'est même trop lent. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Quand on prend une photo, mais même, notamment, si c'est un appareil qui est fait pour la nature, vous sortez en forêt. D'un coup, vous voyez, je sais pas, une chèvre ou n'importe quel animal dans la montagne. Je sais pas si... Oui, il peut y avoir des chèvres. Mais bref. Voyez un animal devant vous. Vous voulez absolument le prendre en photo. Le temps de sortir l'appareil de la poche, d'allumer l'appareil photo et de prendre le cliché. Il faut quand même que ce soit extrêmement rapide. Moi, j'aurais bien aimé, et d'ailleurs, j'aurais dû le mentionner dans Design, mais pour moi, un appareil comme ça, durci, avec des grosses touches, dédié pour aller dans la nature, faire de la randonnée, je sais pas. Pourquoi il n'y a pas de touche physique pour l'appareil photo ? Ça, pour moi, c'est... Je veux dire, par rapport à l'usage outdoor, extérieur, tout ça, une touche physique pour l'appareil photo, pour moi, c'est quasiment obligatoire. D'ailleurs, ça devrait être sur tous les terminaux, mais bon. Là, il devrait y en avoir une, honnêtement. Et en plus de ça, le fait que l'interface soit lente, ça casse complètement l'expérience de photographie, je trouve. Je pense qu'ils peuvent fluidifier ça, ajouter de la réactivité avec une mise à jour, mais j'en ai pas entendu parler pour l'instant. Donc ça, c'est pour l'appareil photo. Côté qualité, je vais aller dans la galerie. La galerie, c'est une galerie classique, donc on va pas éterniser là-dessus. Pour moi, c'est un appareil photo qui va vous permettre surtout de capturer des souvenirs. Je m'attendais un peu mieux, j'étais un peu déçu, mais c'est pas non plus catastrophique, c'est-à-dire que vous voyez bien ce qui se passe. Mais les couleurs sont ultra saturées. Vous le voyez pas forcément comme ça à l'écran, mais ouais, là par exemple, le bleu, comme ça, il est très très saturé par rapport à d'habitude, enfin par rapport à ce que c'est censé être. Donc ça, c'est dommage. De nuit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Et c'est du bruit, du bruit comme ça, du bruit coloré qu'on appelle de chrominance. C'est du bruit numérique de chrominance qui est assez marqué et qui est même plus marqué que sur beaucoup d'autres capteurs. Donc je sais pas trop, je pense qu'il y a peut-être un problème. Normalement, le bruit, il y a plein de choses qui provoquent ce genre de bruit, mais il y a peut-être un petit problème hardware qui fait que, voilà, ils auraient peut-être pu optimiser ça un petit peu mieux. Parce qu'en soi, l'image, quand on la regarde de loin, sans faire attention au bruit, bon, c'est sombre, bah oui, c'est de nuit, mais c'est pas gênant, vraiment. Mais là, il y a vraiment trop de bruit. Et ça, c'est en mode automatique. Vous pouvez jouer avec les ISO, etc., avec tous les paramètres pour essayer d'obtenir quelque chose d'un peu meilleur. Et là, pareil, de nuit, ça donne ça. Là, la scène était un peu plus claire que ça, donc il m'a un peu assombrie, mais bon, c'est pas grave. Au final, ça donne ça en photo, c'est pas excellent. Et là, comme l'appareil photo est pas rapide, c'est un peu ça qui est dommage. Parce que moi, je vous dis, niveau qualité, c'est plutôt pour faire des souvenirs, mais on a envie que ce soit rapide pour faire des souvenirs, donc ça, c'est un petit peu dommage. Côté vidéo, la qualité de l'image est décente, mais bon, c'est la même chose que pour la photo. En gros, les couleurs, pareil, c'est un peu saturé, etc. De nuit, ça bruit pas mal, mais j'ai été surtout déçu par la qualité du son capté. Écoutez l'échantillon, vous verrez, c'est ultra décevant. Donc ça, c'est dommage parce que, encore une fois, pareil, pour un appareil pensé pour l'extérieur, pour capturer des souvenirs rapidement, enfin, capturer des souvenirs tout court, le son, c'est important, c'est presque plus important que l'image. Et là, pour le coup, le son est vraiment mauvais, donc c'est un peu dommage. Ok. Côté web, alors vous avez deux navigateurs comme d'habitude. Vous avez Chrome et vous avez le navigateur, entre guillemets, par défaut. Hop. On va retourner sur la version complète de... Bon, là, je suis sur The Verge. On va rester là-dessus. Ça tourne mieux sous Chrome, donc je vous conseille d'utiliser Chrome, quand même. Et puis, vous avez toute la synchronisation, etc. Donc ça, c'est super confortable. Et en fonction des sites, et de l'optimisation de ceux-ci, c'est pas si mal, c'est pas si mal. C'est pas excellent, je m'attendais un peu mieux pour un quad-core. Mais les défilements se font décemment, vous pouvez bien vous promener quand même, cliquer, enfin voilà, je veux dire, ça va assez vite. C'est pas inutilisable, et ça, c'est plutôt bien. Alors après, le seul truc, c'est que ça se voit sûrement ici, comme ça. Mais là, j'ai pas zoomé. Le texte, il est assez compliqué à lire, parce que la densité de pixels est pas élevée. Alors, vous zoomez un peu, et puis c'est bon. Mais il va falloir prendre le réflexe, il faut prendre le réflexe de zoomer régulièrement sur les petits textes, en fonction de la taille du texte, sur le site. Là, comme ça, c'est vrai que de toute façon, c'est trop petit pour n'importe quel smartphone, mais vous zoomez un peu, et là, tout de suite, vous voyez bien mieux. Donc ça, c'est à noter, parce qu'en fait, sur les appareils avec une densité de pixels plus élevée, vous allez pouvoir lire des textes à l'œil nu, sans avoir à zoomer un maximum. Donc ça permet d'optimiser un peu l'espace sur l'écran, l'espace occupé. C'est peut-être plus confortable sur d'autres terminaux, mais bon, là, ça reste possible, il n'y a pas de souci. Moi, côté mail, c'est ce client-là pour Gmail, c'est ce client-là pour les autres fournisseurs. Ils se ressemblent, c'est les deux mêmes, à part quelques petits trucs près, et ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Maps, bien sûr, qui est là, au rendez-vous, Play Music pour lire vos fichiers, qui est un très, très bon lecteur musical, qui permet aussi d'avoir une synchronisation avec Google Music, de bénéficier du service un petit peu à la Spotify, etc., etc., ça, je pense que vous êtes familier avec ce système. Du coup, on va se concentrer sur la qualité du haut-parleur. Ça, ce n'est pas un super morceau. Ce n'est pas passionnant, ce morceau. Ce n'est pas grave. On va passer. En fait, le haut-parleur sur le Keshwafone 5, c'est un haut-parleur qui est dans la moyenne. Le volume max, il n'est pas très élevé, c'est un petit peu dommage, mais la qualité est bonne, c'est-à-dire que le son n'est pas mauvais du tout, mais c'est dû aussi au fait que le volume ne puisse pas aller beaucoup plus haut. Et ça, c'est bon. On peut le regretter éventuellement. Mais c'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. La qualité est plutôt bonne. C'est vraiment plus une question de volume, comme je disais. Et encore une fois, si on le resitue dans le contexte de... C'est un appareil mountain-proof, etc., etc. Je dirais que le volume, pour moi, c'est important. C'est important de, quand vous l'avez dans votre poche et que vous êtes en redonnée, vous l'entendez sonner. Là, le volume n'est pas très élevé. Vous l'entendrez sonner, honnêtement. Mais si vous êtes, par exemple, je sais que quand on fait du ski, je ne sais pas si vous skiez ou si vous faites du snow ou n'importe quoi, mais quand vous êtes, par exemple, sur une piste de ski, ça fait quand même du bruit. Et le smartphone dans la poche, à part s'il est en vibration max collé à votre jambe et vous le sentez, généralement, quand il sonne, vous le zappez. Donc, ça aurait été intéressant, finalement, de proposer un haut-parleur plus puissant que la moyenne, justement en disant, au moins, quand vous êtes en randonnée dans la montagne, etc., vous pouvez écouter de la musique et vous pouvez également entendre votre sonnerie sans souci. Bon, enfin, bon, c'est quand même pas si mal et on a une belle interface qui est proposée en natif par Google. Pour la galerie, vous avez aussi photos ici, mais ce n'est pas nécessaire. Lecture d'IVX, il n'y a pas de souci. Que dire de plus ? Attendez, je ne vous ai pas montré ça, du coup, je vais vous le montrer. Voilà. Niveau d'IVX, il n'y a pas de souci. C'était juste pour vous le montrer. Et photos, ça, c'était mes photos. Ça ne change pas grand-chose. Je regarde juste si j'ai oublié des trucs avant de passer à autonomie, performance, tout ça. C'est à peu près tout. Et puis, bien sûr, là, je ne vous ai pas montré, mais vous avez toutes les applications qui sont préinstallées, qui font partie du package. Package avec le terminal quand vous l'achetez. Alors, maintenant, côté performance, dans l'interface, c'est pas mal. C'est dommage que l'écran ne soit pas plus réactif parce que ça apporterait en performance ressentie, en réactivité ressentie par l'utilisateur. C'est vrai que ça fait un tout. Il y a l'écran et plus la réactivité de l'interface, mais lié au chipset, etc. Mais c'est un ensemble. Et là, sur le Keshwafone, moi, j'ai trouvé que pour un quad-core, ce n'était pas extrêmement satisfaisant de l'utiliser, en fait, tout simplement. Qu'on me défile dans les listes, tout ça, c'est... Voilà, le côté rafraîchissement pas assez élevé, ça ne facilite pas du tout le truc. Après, ce qui est étonnant aussi, c'est sur les scores de bench. Donc là, je suis à 11400. Et si je vais dans Hanking, ça le situe juste au-dessus d'un Galaxy S2, qui est un appareil dual-core, et qui date quand même pas mal maintenant qu'on est au S4 et bientôt au S5. C'est pas terrible du tout. Pour un terminal avec une faible résolution Android brut et un quad-core S4 1,2, je suis très, très étonné par ses performances. Et je suis assez déçu. Et je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais j'ai aussi lancé Quadrant. Bon, je vais vous montrer une capture, parce que Quadrant ne permet pas vraiment... Toc, toc, il est où mon appareil ? Il est là avec 4200. Et c'est un peu en dessous d'un HTC One. Donc, ouais, pareil, ici, c'est pas impressionnant du tout, quoi. Donc, côté performance dans l'interface, c'est pas mal. Le web, ça marche bien. Brut, performance brute sur le papier, c'est pas terrible. Et ça veut dire que normalement, ça devrait quand même vous gêner aussi à terme dans certains jeux. Et ça, c'est vraiment extrêmement dommage, parce qu'on a quand même un processeur quad-core 1,2. À mon avis, il y a un manque d'optimisation de la part d'Arkos là-dessus. Je dis Arkos, puisque c'est Arkos qui produit l'appareil. Là-dessus, pour moi, c'est un peu décevant. C'est complètement dommage, quoi. Peut-être, encore une fois, qu'une mise à jour pourra aider. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas, quoi. OK. Bon, passons à un petit point positif, quand même, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de le critiquer. Mais c'est... Je veux dire, c'est un fait, quoi. Moi, j'ai pris du recul sur cet appareil. Et j'ai beau le trouver séduisant sur plein de trucs, il y a beaucoup de défauts, quand même. Mais un des éléments qui est ultra positif, c'est son autonomie. Et ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça marche bien. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, Decathlon dit, c'est un appareil pour la montagne. Vous partez en expédition et vous aurez une autonomie d'un week-end entier en utilisation classique. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et généralement, quand un constructeur ou quand une marque dit quelque chose, il ne faut pas le croire. C'est vrai. C'est bon. D'une manière générale, c'est vrai. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il faut croire ce que dit Decathlon, parce qu'effectivement, le Kechoa Phone 5 devrait vous proposer au moins deux jours d'autonomie. C'est un appareil qui se recharge en environ trois heures. C'est quand même une grosse batterie de 3500 mAh pour un écran avec une faible densité de pixels, un processeur qui n'est pas très puissant, qui est peut-être sous-réglé, je ne sais pas, sous-cloqué, under-cloqué. Je ne sais pas si c'est possible, mais peut-être. Mais du coup, vous aurez deux jours d'autonomie en utilisation prolongée. Par exemple, là, vous voyez cette courbe-là. Ça, c'est une journée. Ça, de ici à ici, de 100 à 60%, c'est une journée en utilisation prolongée. Là, j'ai rechargé un tout petit peu. Donc, on va dire ça, c'est utilisation prolongée. À la fin d'une journée, vous terminerez à 50%. En utilisation, réellement, quand je dis prolongée, c'est que vous l'utilisez très régulièrement dans la journée. Ça chute comme ça. Mais c'est lecture vidéo, jeu vidéo, ce genre de choses. Après, ça, c'est une utilisation un tout petit peu plus légère. Là, vous voyez, j'ai deux jours sans souci. J'aurais même pu faire une troisième journée, voire même une quatrième. Mais j'ai décidé de le recharger. Mais en utilisation quotidienne, moi, j'ai constaté vraiment deux jours, mais sans problème, voire trois. Et si vous partez à la montagne et que vous n'utilisez pas trop le GPS, que vous ne passez pas votre temps à regarder des vidéos, ce genre de trucs, vous aurez une excellente autonomie. Mais vraiment, et ça, c'est très, très bien parce que c'est quelque chose qui est rafraîchissant. C'est quelque chose qu'on trouve de moins en moins sur les smartphones aujourd'hui. Il y en a certains constructeurs qui essayent de mettre l'accent là-dessus. Mais là, on voit bien que Decathlon a dit « Ok, l'autonomie, je veux que ça cartonne. » Et ça, c'est top. C'est vraiment le gros, gros point positif sur cet appareil. Et je vais passer à la conclusion, du coup, parce que j'ai terminé sur ce smartphone. Mais pour 230 euros, qu'est-ce que vous avez finalement ? Les deux points positifs majeurs, d'après moi. Le premier, c'est l'autonomie. C'est excellent, excellent. Et le deuxième, c'est le côté, tout simplement, le côté résistant du design. Même s'il n'est pas waterproof, ça aurait été cool, waterproof. Mais c'est le côté résistant, notamment, résistant au choc. Ça, c'est rare. Et ça peut être pratique pour beaucoup de personnes. Autre point positif, peut-être, le fait qu'il tourne sur Android dans une version brute. Ce n'est pas si mal, mais ce n'est pas en soi un point positif. Mais ça peut plaire à pas mal de monde. Bon, côté point négatif, vous avez vu, il y a un petit peu trop de trucs. L'ergonomie, qui est quand même bonne, mais ça reste un appareil énorme. Et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais il pèse quand même 250 grammes. 250 grammes, c'est énorme. Mais ce n'est pas extrêmement gênant. Mais c'est-à-dire que si vous le portez dans votre poche, déjà, il est gros. Et il mesure 12 centimètres, 12 millimètres d'épaisseur. Ce qui est plutôt gros pour un smartphone. Mais en plus de ça, il y a le poids à 250 grammes. Mais bon, on va dire que ça fait partie du package résistant. Et vous ne l'achetez pas. Vous n'achetez pas cet appareil si vous ne voulez pas un appareil résistant. Parce que vous serez extrêmement déçus. Parce qu'il est gros. Tout simplement. L'écran est pas mal. Mais je trouvais qu'il manquait de réactivité. Que les angles de vue n'étaient pas excellents. Je ne vous ai pas parlé de ça. Mais il y a des petites fuites de lumière sur les côtés. Mais bon, je comptais l'épargner là-dessus. Mais bon, vous les voyez, là. Des petites fuites de lumière. Des angles de vue qui ne sont pas excellents. La luminosité max qui est bien. Mais qui, du coup, rend tout ce que vous avez dans l'interface assez pâle. Et je pense que oui, ça permet de mieux le voir en extérieur. Mais niveau lisibilité, possibilité de lire du texte, ça me paraît compliqué quand même. Mais c'est possible, bien sûr. Que dire de plus ? Oui, densité de pixels qui n'est pas très élevée aussi. Mais bon, ça, on va dire que ce n'est pas très grave. On n'a pas beaucoup de mémoire interne. 4Go de base. Il va falloir vous acheter une micro SD, sinon vous allez galérer. L'appareil photo n'est pas très bon. Niveau qualité de sortie. Vidéo, le son n'est vraiment pas terrible. Au parleur, manque de puissance. Mais sinon, la qualité est décente. Performance générale. Dans l'interface, ça va à peu près. Sur le web, ça va aussi. Le problème, c'est plus en brut, quand on fait des benches et qu'on essaie de jouer un peu avec. C'est un quad core 1,2. Mais au final, on n'a pas des résultats de quad core 1,2, clairement. Donc ça, c'est un petit problème. Et puis, je regarde ma liste. C'est à peu près tout. Il y a le petit souci que j'ai eu avec ces touches-là de temps en temps. Si vous l'avez, vous trouverez ça dommage. Je pense avoir fait le tour de ce qu'est ChuaPhone 5. Pour conclure, au-delà de lister les points positifs et négatifs, en fait, ce n'est pas un appareil pour tout le monde. Je trouve que 230 euros, ce n'est pas très cher. Mais avec la prestation qu'il y a, j'aurais bien aimé peut-être 199, 200 euros. 30 euros en moins, ce n'est pas grand-chose. Mais avec la prestation que j'ai là devant moi, j'aurais vu un peu moins. Mais ce que j'aurais préféré, et je vais vous dire ce que j'aurais préféré, c'est que Decathlon nous sorte enfin son qu'est ChuaPhone. Très bien. Même Form Factor, je m'en fous, il n'y a pas de souci. Il est pas mal. Avec un bouton dédié pour l'appareil photo, ça aurait été bien. Et surtout, prendre en compte vraiment le côté montagne. C'est-à-dire, pourquoi pas waterproof ? Donc le bouton dédié ici, je pense que ça peut aider aussi. Un écran peut-être un poil meilleur, mais bon, l'écran, on va dire qu'on le laisse de côté. Peut-être une meilleure réactivité. Un haut-parleur plus balèze, parce que c'est fait pour l'extérieur. C'est mieux si le haut-parleur est costaud. Que dire de plus ? Peut-être des meilleures applications préinstallées, des interfaces dédiées vraiment pour la montagne, ce genre de choses. Que l'appareil photo plus réactif, parce qu'il est extrêmement lent. Voilà, tous ces petits trucs-là qui font que je me serais dit, bah ouais, en montagne, j'aimerais vraiment utiliser. Il y a autre chose aussi. C'est qu'il est fait pour la montagne, mais l'écran ne peut pas être utilisé avec des gants. Alors, moi, je pars de ça en me disant, oui, je suis habitué avec, par exemple, les Lumia haut-de-gamme, et pas forcément que haut-de-gamme d'ailleurs, pouvoir les utiliser avec des gants. Et c'est super pratique. Ça, c'est un appareil fait pour la montagne. Pourquoi ils n'ont pas implémenté ça ? Je sais, ça aurait augmenté le prix, mais le problème pour moi, c'est qu'actuellement, Decathlon nous propose un appareil à 230 euros. Ce n'est pas très cher, mais qui offre une prestation globale qui est plutôt médiocre pour un terminal qui est supposé être fait pour la montagne, etc. Et j'aurais préféré, limite, qu'ils nous sortent un appareil à 500 euros, haut-de-gamme, clairement assumé, et qui, par contre, envoie du lourd au niveau des fonctionnalités montagne, que ce soit en hardware comme en software. Et le fait de dire, on est en train de développer quelques petites applications montagne, mais en attendant, on vous préinstalle d'autres. Non, je suis désolé. Soit on fait les choses, soit on ne les fait pas. On ne peut pas les faire à moitié. Pour moi, Decathlon, enfin Arcos et Decathlon, nous proposent un appareil qui est terminé à moitié, qu'ils ont fait à moitié le boulot. C'est-à-dire que oui, le design est sympa, oui, il a une excellente autonomie, et ça, c'est très bien. Je ne lui enlève pas. Mais par contre, c'est tout ce qu'il a pour moi. Le reste, ce n'est pas intéressant du tout. Niveau performance, enfin bref, je ne vais pas vous relister tous les points négatifs, parce qu'on en a assez parlé pendant ce test. Mais pour moi, ce n'est pas un appareil très intéressant aujourd'hui. Et j'espère vraiment que Decathlon va comprendre ses erreurs et va se dire, bon, on veut faire un appareil fait pour la montagne. On ne va pas faire un petit terminal comme ça qui est médiocre. On va faire quelque chose d'ultra, avec une forte valeur ajoutée, quelque chose qui va vraiment aider les gens. Avec, je ne sais pas, pourquoi ils ne mettent pas par exemple dans le smartphone une puce ? Vous savez comment ça s'appelle là ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les puces pour détecter, pour les avalanches, c'est des trucs tout bêtes. Alors, excusez-moi, là je dis ça et en même temps, les puces pour détecter, pour les avalanches, je ne me rappelle plus du nom, ce n'est pas grave. Elles détectent, les machines qui détectent ces trucs-là détectent aussi les smartphones. Donc bon, mais bref, là je balance des exemples comme ça. Mais il y a tellement de choses qu'on peut imaginer autour d'un appareil dédié pour la montagne, dédié pour la nature, que quand je vois ça, j'élimine l'impression que c'est une blague. Donc, bon, je termine là quand même sur des mots un petit peu durs, mais c'est juste pour vous montrer qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Et moi, honnêtement, rajouter 300 euros, j'ai envie de dire, et alors, si votre smartphone est beaucoup, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus concurrentiel, j'aurais préféré. Je compare aussi, par exemple, à des smartphones résistants de Caterpillar, alors qu'ils ne sont pas produits par Caterpillar, mais ce n'est pas grave. Ils sont beaucoup plus attrayants parce qu'ils ont des éléments qui apportent en plus. Par exemple, c'est des appareils waterproof, c'est des appareils, vous pouvez les jeter, ils vous disent, allez, jette-le, tu vois. Pendant le test, ils vous disent, jette-le, il n'y a pas de problème. Là, Decathlon, ils écrivent sur leur site, ce n'est pas fait pour être jeté. Voilà, c'est plein de trucs comme ça et je trouve qu'ils font les choses à moitié. Et ça, c'est mon avis, moyennant quoi, il y a pas mal de personnes qui vont trouver cet appareil séduisant pour plein de raisons que j'ai citées pendant ce test. C'est juste que je pense, encore une fois, que Decathlon aurait pu aller plus à fond. Ce qui serait bien, c'est à la limite, ils ont celui-là, hop, on le met de côté, c'est un appareil de moyenne gamme, il baisse le prix peut-être à fond et ce serait un terminal d'entrée de gamme. Et ils nous sortent un appareil Kéchou à faune, 5 pouces, pourquoi pas, je m'en fous là-dessus, mais qui offre une véritable prestation de nature, montagne, outdoor, etc. Là, ce serait vraiment, vraiment bien. Enfin, bon, voilà, c'est tout pour mon test du Kéchou à faune 5. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Si vous avez cet appareil et que vous voulez le défendre dans les commentaires, pas de souci, donnez vos arguments. Moi, je donne mon avis, c'est un test, je donne mon avis, c'est comme ça que ça marche, mais donnez le vôtre aussi, essayez de rester courtois si possible. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine, j'espère que ce test vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501